Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment travailler sur les limites dans les cas de forme indéterminée. Donc on va voir quatre exemples, on va réexpliquer pourquoi c'est forme indéterminée à chaque fois et ensuite on va voir comment on répond à ce type de question au niveau mat complémentaire ou au niveau BTS. Donc dans le premier cas on a les fractions rationnelles, donc c'est des polynômes divisés par des polynômes en l'infini. Donc quand on a ce type de question on peut utiliser une règle qui s'appelle la règle des termes de plus haut degré. Donc quand on utilise une règle on la cite. Donc d'après la règle des termes de plus haut degré, alors déjà avant je vous ai dit qu'on allait voir quel type de forme indéterminée c'était. Évidemment quand je remplace x par plus l'infini, en haut le x au carré tend vers plus l'infini, la fonction infini tend vers plus l'infini et en bas plus l'infini aussi. Donc c'est du type infini sur infini, donc c'est bien une forme indéterminée, je ne sais pas lequel gagne entre guillemets. Donc pour savoir lequel gagne, on va utiliser la règle des termes de plus haut degré. Donc d'après la règle des termes de plus haut degré. Alors je vais changer de stylo parce que celui-là cratine un peu. Qu'est-ce qu'on fait ? Tout simplement, on dit que la limite de notre fonction en plus infini, c'est la même limite que la fraction formée par les termes de plus haut degré. Alors vous allez me dire, on a toujours une indétermination ici, on a toujours du plus infini sur du plus infini. Sauf qu'ici, je peux simplifier, chose que je ne pouvais pas faire tout à l'heure à cause des additions et des soustractions. Donc je peux simplifier, j'ai x au carré en haut et j'ai x3 en bas, c'est-à-dire x fois x au carré, donc il me reste x. Donc c'est la limite de 3 sur x quand x tend vers plus infini. Et ça, c'est le genre de choses qu'on a vu dans l'autre vidéo sur les limites simples. J'ai quelque chose de fixe divisé par quelque chose qui devient de plus en plus grand, où je dis l'inverse de l'infini, c'est 0. Donc ça va tomber vers 0, précisément vers 0+, puisque c'est du plus infini, ici. Voilà. Donc on a bien la limite de f qui est 0+, grâce à notre terme de phiO2. Donc ça, ça ne marche qu'en l'infini, plus l'infini ou moins l'infini, pour une fraction rationnelle. Quand on a la fonction exponentielle ou la fonction des dégâts, dans les deux cas, il va falloir qu'on se ramène à une formule du cours, quand on a une forme indéterminée. Donc ici, on a bien une forme indéterminée, puisque en moins l'infini, l'exponentielle, lui, tend vers 0, et le 2x, lui, va tend vers moins l'infini. Donc c'est du type infini fois 0. Donc encore entre guillemets, comme tout à l'heure, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est de cette manière-là qu'on les reconnaît. Donc j'ai bien une forme indéterminée. Sauf que je peux utiliser mon cours, et mon cours de BTS ou de Permian me dit que, d'après le cours, on a ce qu'on appelle les croissances comparées, qui disent que l'exponentielle va l'emporter dans tous les cas, quand il est comparé par rapport à une puissance de x. Donc même si t'es une x puissance 10, ça sera encore l'exponentielle qui l'emporte. Donc d'après le cours, on a la limite de x exponentielle x, quand x tend vers moins l'infini, qui est gagnée par l'exponentielle, et l'exponentielle, lui, tend vers 0. Donc ça va tendre vers 0. Donc c'est du 0 moins, puisque le x tend vers un truc négatif, mais ça ne change pas grand-chose ici. Donc du coup, ma limite de ma fonction, en moins l'infini, c'est 0, puisque j'ai deux fois quelque chose qui tend vers 0, donc ça tend vers 0. Pratiquement le même principe pour celle-là, sauf que celle-là, j'ai compliqué un petit peu les choix, j'ai rajouté une addition à côté. Mais on va déjà se débarrasser de la première partie. Donc la première partie est du type... Donc en plus l'infini, le logarithme tend vers plus l'infini, le x tend vers plus l'infini, donc c'est encore de l'infini sur l'infini. Donc, même chose, c'est du cours. Donc d'après mon cours, le logarithme, lui, va perdre contre toutes les autres puissances, en croissance comparée. Donc je cite, d'après le cours, la limite de mon ln de x sur x, quand x tend vers, cette fois-ci, plus l'infini, est égal à 1. Donc s'il perd, c'est celui dont pas qu'il va gagner, c'est-à-dire que je vais diviser plus que je multiplie, lui, il va aller plus vite que lui, donc ça va tend vers zéro. C'est du type quelque chose divisé par l'infini. Donc ça tend vers zéro, le logarithme est positif, le x aussi, donc c'est du zéro plus. Et puis, la limite de l'autre partie, elle, ne pose pas de problème. La limite en plus l'infini de 2x, c'est plus l'infini. Et donc, je n'ai plus qu'à ajouter ces deux résultats. Donc la limite de ma fonction en plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Dernier cas que l'on va voir aujourd'hui, c'est un exemple un peu plus difficile parce que je ne peux pas utiliser les formules du cours directement. Il va falloir que je fasse une transformation d'écriture pour pouvoir utiliser mon cours. Donc il faut, alors c'est encore une forme indéterminée, il y a chaque fois de le citer, donc ici c'est plus l'infini et moins l'infini, donc c'est du type infini moins l'infini. Donc dans un coin de ma tête, je sais que c'est l'exponentiel qui l'emporte, sauf que je n'ai pas vraiment le droit de le dire comme ça, de le présenter comme ça, il va falloir que je me ramène à une formule du cours, soit l'exponentiel multiplié par du x, soit divisé par du x. Et donc l'astuce ici, c'est de factoriser par un des deux termes. Donc ici, je peux factoriser par le x au carré. J'aurais pu factoriser par l'exponentiel, mais habituellement on fait plutôt dans ce sens-là, on fait exponentiel x sur x carré. Et donc, vous vous rappelez, on a déjà vu ça dans certaines manipulations, quand il n'apparaît pas quelque part, un coefficient qu'on factorise, on va diviser par lui. D'ailleurs, si je redéveloppe, ça marche bien, x au carré fois 1, ça fait x au carré, et x au carré fois exponentiel x fois x au carré, divisé par x au carré, je simplifie, il ne me reste plus que l'exponentiel x. Donc ça fonctionne, ma factorisation évole. Alors l'avantage d'avoir fait ça, c'est que maintenant, je peux utiliser le cours sur cette partie-là. Donc je vais dire, or, d'après mon cours, la limite quantique tend vers, donc j'ai une plus l'infini de exponentiel x sur x au carré, c'est mon exponentiel qui l'emporte, donc du coup, ça va donner plus l'infini, c'est celui d'en haut qui va aller plus vite. Donc, du coup, je vais faire 1 moins quelque chose qui tend vers l'infini, donc ça va tendre vers moins l'infini, je fais 1 moins l'infini, ça va faire moins l'infini, donc c'est toujours quand x tend vers plus l'infini, et puis j'ai mon x carré qui était devant, bah lui, le x carré est envers plus l'infini, là je remplace simplement, et donc je fais une multiplication entre les deux termes, infini fois infini, ça fait infini, et moins par plus, règle ici, ça fait moins. Voilà, donc on a balayé un peu les différents cas de formes indéterminées que vous pouvez voir en BTS ou en maths complémentaires.